Bonjour à tous et bienvenue sur Warf TV. Aujourd'hui une Warf TV un petit peu particulière avec cette preview des nouveaux modèles JVC, les X70 et X30 que nous avons pu découvrir en avant-première chez notre ami Richard de Cinemotion.biz. Alors nous avons modifié un petit peu notre architecture de test avec tout d'abord les extraits de films de Casino Royale et également de Batman Dark Knight. Allez, on se retrouve après ! Sous-titrage ST' 501 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 un petit peu sur le verre mais c'est du très très bon. Alors l'X30 a un court examen de ce modèle. Les menus ne sont pas aussi complets que ceux des modèles plus chers à savoir les X70 et X90. Essayez le menu images avec les réglages classiques de contraste, luminosité, couleurs et teintes. On a accès à différents modes usines, films, cinémas, animations 3D. Vous avez également cinq mémoires de sauvegarde pour vos réglages utilisateurs. Le choix de l'espace couleurs, donc standard que nous vous recommandons. Vous avez vu les résultats sur le diagramme CIE dans nos relevés colorimétrie. Ici le choix des températures de couleurs et l'édition surtout des températures de couleurs. A l'aide d'une sonde de calibration vous pouvez approcher la référence de 6500K et on passe à l'éditeur de gamma qui permet de corriger sur tous les niveaux le gamma. Il y en a le X30, on en a bien besoin. Enfin, la suite des menus et nous terminons cet examen des X70 et X30 par une petite particularité du X30 qui garde son focus et sa netteté électrique, mais qui en revanche va remplacer son cache objectif qui est électrique sur le X3 par un beau petit cache en plastique manuel. Voilà, à bientôt sur Worf TV pour de nouveaux projecteurs. Bon film et au revoir.